Clémentine Anthony, Mireille elle en parle de sexe dans son livre, elle raconte que c'était une croqueuse d'hommes, faites gaffe, on va raconter tout ça Mireille. Non, non, j'ai pas dit que j'étais une croqueuse d'hommes, j'ai dit que j'avais découvert ce que c'était que la sexualité et que j'avais, je trouvais que c'était une invention formidable. J'aime les hommes, ça oui, au point même de les consommer comme certains hommes consomment les femmes, si vous appelez pas ça croqueuse d'hommes, mais on y vient tout à l'heure Mireille. On y vient tout à l'heure, d'abord pourquoi avoir écrit ce livre, j'avais lu plein de déclarations de vous, vous disiez moi je suis pas prête à raconter mes souvenirs, vous racontez dans le livre justement que vous avez brûlé toutes les photos quand vous avez rencontré Pascal, votre mari il y a une dizaine d'années, vous disiez j'avais vécu 15 ans avec Alain Delon, puis 5 années avec un homme que la maladie m'avait enlevé, mes bagages étaient lourds, il fallait que je m'allège, et là vous racontez tout, pourquoi déjà la démarche de raconter tout aujourd'hui ? Parce que j'ai rencontré un homme avec qui je me suis mariée, et au début c'est vrai que je lui parlais pas du passé, ni de mes vies antérieures, et puis petit à petit j'ai senti qu'il était demandeur, en fait qu'il m'aimait comme j'étais, mais qu'il aimait aussi la femme que j'avais été avant, et aussi l'enfant. Et d'un seul coup c'est devenu un peu, c'est devenu un peu une gageure pour moi. De tout raconter, alors l'enfant va commencer. Oui mais c'est aussi, alors Marco, c'est aussi un peu indécent de se raconter, et cette indécence, c'est un peu, c'est quelque chose si vous voulez qui vous met en face de vous-même. En fait la plus grande rencontre que j'ai faite de ma vie, c'est avec moi-même. Et un peu sur le tard Mireille, cette rencontre. Merci beaucoup de parler de mon âge. Non, pas du tout, pas de votre âge, je dis simplement que vous avez eu plein de parcours de vie, vous le dites vous-même, et vous ne vous êtes pas rencontré tout de suite. Vous avez attendu d'avoir autant de parcours de vie pour vous rencontrer, c'est ce que je dis. Parce que je pense que je suis quelqu'un de pudique, et que si mes parents étaient encore vivants aujourd'hui, j'aurais pas pu écrire ce livre. Alors vos parents, moi c'est ce qui m'a le plus passionnée dans le livre, Clémentine, Anthony, vous racontez, on n'imagine pas, quand on vous voit, on vous imagine un peu précieux, c'est pas du tout le mot, mais un peu sophistiqué en fait. Et en fait, vous venez, vous étiez cosette avec des parents qui ne vous aimaient pas, même pire que ça. Non, 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 mes parents ne m'aimaient pas, attendez, non, je suis née dans un milieu... Très défavorisé. Très défavorisé. Et Mme Dolto n'était pas encore passée par là, donc ma mère oubliait de me câliner en fait. C'est le moins qu'on puisse dire, votre mère oubliait même de vous soigner, parce que quand on sait évidemment... Je vous lis. Voilà. Je n'ai jamais vu un médecin de ma vie, ni la couleur d'un médicament, alors que je souffrais de graves angines, pardon. Vous écrivez, ma mère ne m'a jamais soigné autrement qu'avec des tisanes, estimant trop coûteux d'aller chez le médecin. Quand les médecins m'expliqueront des années plus tard que je souffre d'un rétrécissement mistral dû à des angines non soignées, et que je dois impérativement me faire opérer si je ne veux pas mourir, alors je lui reprocherai d'avoir négligé ma santé, mais je crois qu'elle n'en éprouvera jamais aucune culpabilité. Excusez-moi, Mme. Mais non, mais elle vient d'un milieu tellement modeste, tellement modeste qu'elle ne sait pas non plus. Alors c'est vrai que lorsque je sais que je ne peux pas avoir d'enfant, je hais ma mère, je lui reproche tout, en bloc. Et aujourd'hui, mon seul regret, si vous voulez, c'est qu'elle ne soit plus là, parce que je crois qu'aujourd'hui... Vous avez réglé un certain nombre de choses. Voilà, j'ai réglé beaucoup de problèmes. Pour votre père, vous diriez la même chose, Mireille ? Vous regrettez qu'il ne soit plus là aussi ? Je vous lis aussi. Je vois clairement mon père me prendre la main et me conduire vers ce grenier que je connais si bien. Il n'est pas habituel qu'il me prenne d'autorité par la main et je pressens qu'il va se passer quelque chose de grave. Arrivé dans la pièce, je vois qu'il a suspendu une corde à la grosse poutre fêtière. Alors j'entends, regarde-moi bien, Mireille, je vais me pendre et je vais me pendre à cause de toi. C'est toi qui m'as apporté le malheur. Finalement, votre père ne se pend pas et vous écrivez plus loin. Avoir eu peur, non pas qu'il se tue, mais qu'il vous tue. Mais je suis gosse. Je suis gosse, j'ai 6 ans, 7 ans. Justement, on doit faire particulièrement attention à un gosse de 6 ans, 7 ans. Justement, vous êtes gosse, Mireille. Oui, mais je ne vais pas aujourd'hui incriminer en plus mon père et lui en rajouter. C'est certain que j'ai évité mon père par la suite et que je l'ai un peu ignoré dans ma vie. Marco, mais je ne peux pas non plus le traiter de tous les noms. C'est vrai ce que vous disiez à l'époque, Delto n'était pas passé par là. Je suis persuadé que si on avait interrogé vos parents à la fin de leur vie, ils auraient dit qu'on a fait ce qu'on a pu et il n'y aurait pas eu même de regrets. En même temps, Mireille, vous racontez dans votre livre que vos parents, jamais ils vous ont dit quelque chose sur un film que vous avez fait, sur votre réussite. C'est la fudeur, Marco. Vous avez même posé nu pour les provoquer dans lui. Vous avez remarqué que le lui était chez elle, chez votre maman, et elle ne vous en a jamais parlé. On ne m'a pas obligé de le faire, Marco. Si j'ai fait lui aussi, c'est parce que je sentais que je pouvais le faire. Alors, c'est de la provocation, c'est certain. Mais de l'autre côté, Mireille, c'est de la pudeur. Objectivement, quand on vous lit, on n'a pas l'impression que ce n'est que de la pudeur. On a l'impression que vos parents avaient un problème avec vous. Vous vous décrivez, je m'entends encore répéter à ma mère au moment de me mettre à table, je ne peux pas manger, maman, j'ai le cœur fermé. L'image qui me vient aux lèvres et qui exprime sûrement ce que je ressens est celle de ce cœur scellé comme une tombe. « Le mien, j'ai 9 ans, j'ai 10 ans et je crois qu'en réalité, je ne veux pas vivre. » Vous vouliez mourir, Mireille ? Je m'ennuie, Marco. J'ai envie qu'on s'occupe de moi, j'ai envie qu'on m'apprenne des choses. Je suis à un moment de ma vie comme les enfants, c'est-à-dire avide de tout. Et je suis dans un milieu où on me laisse comme une enfant, on me laisse dans mon coin. C'était la même chose pour vos frères et soeurs ? Non, mes frères avaient 10 ans de plus que moi, donc ils se sont élevés à 2. Mes parents étaient beaucoup plus jeunes. Ma mère m'a eue à 40 ans. C'était la guerre. Je pense qu'ils étaient fatigués. Il y a quand même une clé dans votre livre, Mireille. Vous dites qu'on vous traitait régulièrement de bâtarde. Et vous comprenez à l'âge de 14 ans, 15 ans, votre père dit « Je me souviens d'un choc qui a été pour moi l'instant où j'ai pressenti que je n'étais peut-être pas la fille de mon père et que ce terme pouvait être l'explication de son désespoir. » Car aussitôt, il m'a sauté aux yeux que je n'avais aucun trait commun avec lui. Il était blond, plutôt petit et frêle, avec des yeux bleus. Moi, j'étais brune comme ma mère et déjà grande. Et l'angélique, vous croyez que c'est une des clés de cette relation compliquée avec vous ? En tout cas, ça m'a aidée à rêver, Marco. Ça m'a aidée à m'imaginer autrement et à me dire « Mon père était peut-être autre chose ». Et du coup, ça m'a donné de la force, en fait, de me dire, de me raconter, puisque je n'en suis pas certaine. Il y a beaucoup d'enfants qui pensent que leur père n'est pas leur père. Mais moi, j'en ai l'intime conviction à l'intérieur de moi aujourd'hui. Pour tout comprendre et pour tout positiver d'une certaine manière. Le cinéma, Mireille, on le comprend bien, c'est ce qui vous a permis de voir la vie autrement. C'est le cinéma qui vous a sorti de tout ça, en fait. C'est le théâtre. Et le théâtre, oui. C'est le conservatoire. Au moment où j'ai été au conservatoire et où j'ai commencé à dire des textes et à être autre chose que ce que j'étais moi, la vie a été fabuleuse pour moi. Ça a tout changé. Et aujourd'hui, je disais hier, dans le Parisien, dans le Figaro, vous donniez une interview. Vous dites « Aujourd'hui, plus personne ne me propose rien ». Comment c'est possible ? Au cinéma. Oui, au cinéma, je comprends bien. À la télé, on vous a vu dans plein de choses. Mais au cinéma, comment il est possible aujourd'hui quand vous ne propose plus rien, Mireille ? Marco, j'ai fait tellement de choses que je pense que j'ai noyé le poisson à un moment et qu'on ne m'a plus très bien située. Et comme moi, en plus, je ne m'arrête pas. Si on n'a pas envie de moi, ce n'est pas grave. Je vais faire autre chose. Donc, j'ai continué. Et j'ai tellement plus appris à côté que ça ne me pose pas un gros problème. Mais avant tout... Mais vous rêvez encore de cinéma aujourd'hui ? Non, d'être comédienne. D'être comédienne. D'être comédienne. Et vous ne l'êtes pas assez aujourd'hui ? Aujourd'hui, aujourd'hui, là, ce soir, non, je vais bien. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, pas là, ce soir, aujourd'hui. Non, non, mais dans l'absolu, j'aimerais bien. Oui, bien sûr que j'aimerais bien jouer. Vous rêvez de quoi comme rôle ? De choses que je n'ai pas encore jouées. C'est-à-dire ? Je ne sais pas. Mais de rôles différents. Des personnages... Il y a de grands personnages de femmes un peu avec de la forte. J'aime bien ça. Expliquez-moi ce qui a fait que vous êtes passée de la petite fille plutôt coincée à l'actrice qui pose nue un peu, qui ose écrire. J'aime les hommes, ça oui, au point de les consommer comme certains hommes consomment les femmes. Il me semble que j'ai choisi mes amants comme on choisit un bon roman, en tâchant d'estimer à l'avance le plaisir qu'on pourrait en retirer, en l'effeuillant l'air de rien, en le reposant, en le tournant autour, en le convoitant de loin pour finalement y revenir, s'en emparer plus sérieusement cette fois et décider si oui ou non, on va se l'offrir. Waouh ! Clémentine, hein ? Clémentine qui aime bien la vie aussi. Là, on lui a même prêté une liaison avec Giscard, c'est dire, à Mireille. Moi ? Oui, on vous a prêté une liaison avec Giscard. Je n'ai pas dit que vous l'apprêtez. Ah oui, d'accord. J'ai été... Un soir, vous aviez très faim. Très bien, ça vient de l'apprêtez. Oui, Mireille. Bon, alors, je pense que lorsque j'étais gosse, j'étais très maigre et très longue et un peu difforme, c'est-à-dire, ça partait un peu dans tous les sens. Et puis à l'adolescence, c'est normal, c'est un peu comme une fée. Et d'un seul coup, les choses se remettent en place. Et puis, je suis devenue une fille dont on a commencé à se retourner sur moi. Oui, mais vous, vous avez changé également. Pas que physiquement, mentalement. Vous avez fondu l'armure, comme on dit. Oui, mais ça vient ensemble. Ça vient ensemble. Vous vous sentiez mieux dans votre peau et donc mieux dans votre tête. Et les hommes commencent à me regarder et je commence à les connaître et je commence à les apprécier. Et je commence à trouver que c'est délicieux de se faire courtiser et même plus, bien sûr. Mais en même temps, je n'ai pas envie de m'attacher car je sens à l'intérieur de moi que le grand amour, c'est autre chose. Le grand amour, ça a été Alain Delon, évidemment. On vous a vu chez Michel Drucker dimanche dernier, les 15 ans passés avec Alain Delon, magnifiques, sous emprise. Moi, ce qui m'a le plus intéressé dans le livre, c'est la fin de l'histoire, Mireille. Vous racontez des choses qui donnent la chair de poule quand vous vous rendez compte que l'homme de votre vie ne vous aime plus. Vous dites, par exemple, quand il tombe amoureux de quelqu'un d'autre, Anne Parillot, « Un être qui se détache n'a plus envie de votre peau, de votre odeur, de vos cheveux. Et tout cela fait atrocement mal. On réalise soudain qu'on a dépassé la quarantaine, même si les sentiments n'ont pas pris une ride. Eux, en se comparant à une fille de 20 ans, on mesure combien la vie peut être cruelle. » Oui. Ce n'est pas la fille qui est importante. Non. C'est ce qu'on ressent. Puis c'est l'espace. Il y a eu quelque chose. On est deux quand on se sépare. C'est-à-dire qu'en plus, il y a eu le double choc. Donc Delon, être quitté par Delon et dragué par Giscard, si tu veux, c'est doublement humilié. C'est brillant. Une autre phrase, Mireille, si vous voulez bien, pour qu'on comprenne la force de cette relation et ce que vous avez vécu. Au moment où on a vu les images tout à l'heure où Alain donne des nouvelles de votre santé après l'accident, vous vous écrivez, alors qu'il rentre dans la chambre de l'hôpital, « La seule personne dont j'aimerais qu'elle me touche, c'est Alain, et Alain ne me touche plus. Il rentre dans ma chambre avec un sourire un peu contraint. Il s'applique à prendre des nouvelles. Il m'écoute distraitement, en se levant, en allant et venant, et je sens qu'il est pressé de repartir. S'aperçoit-il que je maigris d'une visite à l'autre ? Devine-t-il que je pleure toutes les nuits en répétant son nom ? Dans ces moments où on ne peut pas être belle, on voudrait que la personne aimée nous dise qu'on l'est malgré tout. On ne le croirait qu'à moitié, mais ça ferait tellement de bien. » Combien de temps il vous a fallu, Mireille, pour refaire surface après qu'Alain vous ait quitté ? J'ai fait surface assez vite. On ne dirait pas, Mireille. Mais Marco aussi, puisque 4 ou 5 mois après, je vivais avec un autre homme. Donc je trouve quand même que j'ai réagi assez vite. Mais la blessure est là, c'est-à-dire que c'est certainement une des choses les plus dures à vivre. Tout ce qui est physique, tout ce qui est opération, tout ça, c'est du combat. Mais quand quelqu'un ne vous aime plus, il ne vous aime plus, Marco. Et vous le sentez tous les jours. Et vous avez beau avoir été indispensable dans la vie d'un homme d'un seul coup, vous sentez très bien qu'il ne vous entend pas. Mais aujourd'hui, comment vous décririez la nature de la relation qui vous unit ? Parce qu'à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un d'autre et les rencontres importantes de votre vie jusqu'à votre mari aujourd'hui, vous lui demandez presque la permission, Alain. Mais pas la permission. Vous l'avertissez ? Non, je l'avertis, c'est peu trop chaud. Aujourd'hui, si vous voulez, la relation que nous avons est une relation presque magnétique, presque souterraine. C'est-à-dire qu'on a un respect, une tendresse folle. Et moi, j'aime bien que les serments qu'on s'est faits, les mots qu'on s'est dits aient un sens. Et quand vous l'entendez aussi mal, l'autre jour, j'avais la chance de le recevoir à la radio, à RTL. Il racontait que s'il n'avait pas ses deux petits-enfants, il se serait peut-être suicidé. Oui. Ça vous inspire quoi ? Je ne l'ai pas entendu, Marco. Je ne l'ai pas entendu, Marco. Mais vous le savez, parce que vous n'avez pas besoin qu'il me le dise. Il vous parle à vous tous les jours, pratiquement. Rien, ça m'angoisse, ça me terrorise. Je voudrais lui donner un peu de force et je voudrais que ce manque d'amour qu'il a à l'intérieur de lui, ce manque d'amour même pour lui, c'est presque une maladie. C'est une hypersensibilité qui fait que cet homme est pourri par sa sensibilité et qu'il a tout eu. Il a eu les plus grands, il a été le plus beau, il a eu les meilleurs metteurs en scène. C'est peut-être ça le problème, c'est qu'il est tout eu et qu'aujourd'hui, il regarde ça derrière lui plutôt que devant lui. Vous ne croyez pas ? C'est une question de nature aussi, Marco. C'est une question... Donc vous êtes là en tout cas au quotidien pour l'accompagner ? Au quotidien, je ne suis pas là au quotidien, mais je suis là, je suis là, avec des épaules carrées. Il y a un phénomène que vous sentez certainement, c'est que dans l'opinion publique, vous êtes pour toujours la femme de Delon. Non, pas la femme. Non, mais l'amour de Delon. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, on est un couple. Dans l'image... Vous êtes un couple mythique. On est un couple. Et ce couple, si vous voulez... Et pour l'éternité dans l'esprit des gens. Votre mari, il l'accepte aujourd'hui ? Oui, mais mon mari... Très bien. Mon mari aime beaucoup Alain. Il se voit, il se parle, il s'apprécie. Et c'est deux amours différents. On peut vivre plusieurs amours et vivre des choses complètement différentes et être sincère et vrai.